... Vos décisions, fruit d'une vision claire du développement de notre politique sportive, ont toujours été heureuses et couronnées de résultats palpables pour le football depuis que vous êtes là. Aussi, cela fonde-t-il notre espoir légitime pour les Jeux Olympiques de la Genèse 2022, premiers Jeux Olympiques inter-africaines que vous avez bien voulu, vous avez eu le courage d'accepter, d'organiser et de piloter aux côtés du Conos dirigé par M. Djagnadjaye. Donc ces Jeux connaîtront un franc succès, mais surtout permettront de laisser un héritage immense en termes d'infrastructures sportives et de facilités qui vont faire basculer définitivement le Sénégal du sport dans l'ère de la modernité dans le cercle restreint des pays africains, qui comptent pour la qualité de leurs infrastructures, de leurs ressources humaines et de leur organisation, prérequis tout autant que gages de hautes et durables performances sportives sous l'échiquier africain et mondial. Malgré les contraintes et exigences fixées par les instances internationales du football sur la qualité des infrastructures sportives, aujourd'hui nous sommes rassurés que d'ici deux à trois ans, notre pays sera apte à organiser une nouvelle canne après celle déjà vieille de 1992, ce d'autant plus qu'un éventuel dossier de candidature bénéficiera de la valeur ajoutée par les autres investissements en infrastructures routières, aéroportières, de transports et d'hébergements initiés par vous-même et votre gouvernement ces derniers mois dans le cadre global du plan sénégal émergent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada